Il y a 400 ans, sur la nouvelle terre de Wano Kuni, un immense dragon est... Et j'avoue, Oda n'aime pas trop les mères, hein. Quand il les montre, elles se font tirer dessus, hein, n'est-ce pas, belle-mère, hein ? Carrément, dans son blase, il y a belle-mère ! Vache pirate, envahir le pays doré. Et Oda, les mères, il veut pas les mettre, hein, les mères biologiques, ils s'en tapent, hein. Alors là, les mères se font tirer dessus. Parlons, carrément, il y en a à foutrement rien à foutre, alors là... Face à eux, s'est dressé le samouraï de Renou Ryuma, qui vint à bout de cette bête et délogea les pirates. Pourtant, jamais le nom de ces pillards, ni même l'origine de cet animal légendaire, ne nous ont été donnés. Un fruit du démon, ou plus grand encore, une bête comparable au roi des mères. Le secret des lames noires. Ah, oui ! Oui, 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 oui ! Le trésor national Shusui et le Kokuto Yoru de Miyox sont... Ouais, mais tu comprends pas ! Miyox, il est plus fort que Shanks, parce que Shanks n'a pas fait de sa lame une lame noire. Et pour Roger, Barbe Blanche, Oden, on fait comment ? Ouais, mais tu comprends pas ! C'est pas pareil ! C'est pas pareil pourquoi ? Parce que Miyox est plus fort que Shanks ! Ah, d'accord, ok, bon, pizza planète, hein ! Ce sont des sabres d'exception dont la lame est devenue noire au fil des ans. Selon Jukimaru, ce phénomène se produirait après de nombreuses batailles, leur prodiguant une résistance impressionnante. Les lames noires deviennent noires en battant que des mecs archi-forts. Source, un mec que tout le monde a oublié. Zoro, l'homme, t'y appourez. Source, Jukimaru. Gyu-ki-maru. Alors là, la source, elle est... Je préfère Miyox comme source, honnêtement. Grand épéiste au monde, parviendra-t-il un jour à insuffler ce pouvoir à l'une de ses lames ? D'où vient la malédiction des Kitetsu ? Une légende raconte... Source, un voleur d'épées. Voilà, les épées noires, c'est pour les mecs les plus forts. Source, un mec qui vole des épées. Ok, bon, pourquoi pas, hein ! Que les sabres Kitetsu sont maudits. Ah oui, j'aime bien. Elle a été ensorcelée par leur créateur et quiconque les manies se voit apporter la mort. Il en existe trois dans le monde et seul... Regardez, il y a quoi à droite ? Vous voyez ? Il y a un Bichento. Parce que c'est un Meito. C'est une lame. Lame, donc, les épéistes dans O.P. combattent avec des lames. Pas forcément des épées, des lames. Donc, Barbe Blanche, c'est censé être un épéiste. Mais non, parce qu'il a un fruit. Donc, soit vous me dites que Miyok, il était plus fort que Barbe Blanche. Donc, Big Mom doit dire... Doit dire, bah, du coup, Kaido, Shanks, Barbe Blanche et même Miyok. Soit on arrête de faire semblant et on se dit que, comme King l'a bien dit, t'as des mecs qui ont des lames et qui ne sont pas épéistes. Qui ne sont pas épéistes, du coup, voilà. Et que la différence, c'est qu'un épéiste, c'est un mec, tu lui retires son épée, il est foutu ou quasiment foutu. Un mec qui n'est pas épéiste, c'est un mec comme King et Shanks et Barbe Blanche. Même hors épée, même hors lame, ils te font des trucs de ouf. Oui, mais Shanks, tu ne comprends pas. Quand il combat, il sort son épée. Bah, c'est vrai. J'avais oublié que dans le dernier chapitre de Pizza Planète, Shanks avait sorti son épée et avait attaqué Rokugue avec son épée. J'avais complètement oublié. Le Shodai Kitetsu, premier et plus puissant Kitetsu de sa catégorie, n'a pas été révélé tout comme son détenteur. Leur malédiction est-elle bien ré... Pizza Planète, ça me termine ! Et si tel est le cas... Pizza Planète is a new, le spectacle continue. Proviennent-elles véritablement ? Qui était vraiment la vieille sorcière ? Malgré l'isolation du pays instaurée depuis des siècles, certains habitants douaneaux sont parvenus à prendre la mer pour découvrir de nouvelles contrées... Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon... Il y a un mec qui l'a dit... C'est une daguerie ! Je ne sais plus, je crois que c'est Woken qui me l'a envoyé. Je ne sais plus c'est qui. Ou Sonny. Il y a un mec, il a dit premier degré. Il a dit, Miyok à Marineford, il pouvait one-shot Barbe Blanche. C'est... Actu, tu es là, je pense que tu as dû le voir. Il a dit, des no-name ont pu faire mal à Barbe Blanche, donc Miyok pouvait one-shot Barbe Blanche sur un contre-un. C'est trop grave. C'est trop, trop grave. One-shot, je vous promets, one-shot. C'est trop, trop grave. Il... Vous voyez pourquoi il fallait arrêter dès le début la folie de dire que Miyok est plus fort que Shanks ? Voilà pourquoi il fallait mettre un terme à cette dinguerie. Voilà pourquoi. Mais non, vu qu'ils ont voulu jouer, dites-vous. Même des mecs qui disent que Miyok est plus fort que Shanks, même eux, ils ont dit, mais t'abuses. Mais moi, j'ai envie de leur dire, c'est à cause de vous. Vous faites partie du problème. À force de dire n'importe quoi, de dire Shanks est plus faible que Miyok, on en arrive à des mecs qui disent, ah mais oui, il est plus fort que Barbe Blanche, il peut le one-shot. Parmi eux se trouvent Kurozumi et Gorashi, l'ancêtre d'Orochi. Détentrice du fruit du démon qui héritera plus tard Bonkre, Gorashi semble avoir croisé la route du légendaire équipage des Rox à en juger l'apparence de Shiki qu'elle a dévoilé un bref instant. Qu'est-ce qui l'a mené à rencontrer les pirates ayant dominé les mers à son époque ? Comment a-t-elle récupéré le fruit d'Orochi ? Pour l'instant, il s'agit d'un des nombreux mystères non résolus de One Piece. Où est le fruit du démon de Toki ? Il est impossible de voyager dans le passé. Pourtant, un fruit peut vous donner la capacité de voyager dans le futur. Non mais moi, je pars d'un truc très simple. Je pars d'un principe vraiment basique de ouf. T'as Oden, non Prime, qui courait vers Barbe Blanche Prime. Barbe Blanche Prime a dit, les mecs, reculez, il y a un truc de ouf qui arrive. Vous voyez ? Parce que ce Oden-là avait probablement un espèce de niveau intermédiaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Probablement, peut-être. Mais en gros, il était déjà très fort. T'as Miyoko qui a chargé une technique de ouf contre Barbe Blanche, non Prime, Barbe Blanche Pram. Il a rigolé et c'est juste qu'il a arrêté. Au bout d'un moment, il y a tout. Normalement, je n'ai même pas besoin de parler plus que ça. Il a rigolé. Il s'est foutu de sa gueule. Et Miyoko, il a rangé son épée derrière. Les samouraïs et Momonosuke sont parvenus à traverser le temps. Son utilisatrice, Toki, a été déclarée morte de... Il a raison l'anglophone. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais il a raison. Comment Zoro, comment le nom de Zoro peut résonner au paradis en battant Miyoko, si le nom de Miyoko ne résonne même pas dans le pays des épéistes ? Ou dans le pays des épéistes, personne ne sait c'est qui. Il y a personne qui a dit, oh, Miyoko, je veux être le meilleur épéiste au monde comme Miyoko. En plus, on n'aurait pu avoir une histoire. En mode Zoro dit, ah, tu parles de mon maître. Et l'épéiste qui dit, ah, ton maître. Donc, je vais devoir te battre et après m'occuper de ton maître. Mais non, non, non. Tout ce qu'on a eu, c'est King qui chie sur Miyoko. Et qui a dit, moi, je ne suis pas un clone d'épéistes. C'est tout. C'est tout ce qu'on a eu. Voilà. Château d'Oden, comme on le sait... Et me faites, par contre, ne faites pas semblant. Pays fermé, pas fermé, on aurait très bien pu avoir son nom que quelqu'un connaît. Il y a déjà des gens qui sont partis dans le pays, des gens qui sont rentrés. Arrêtons de faire semblant. Personne dit, je vais être le meilleur épéiste ou je suis un bon épéiste. Non, tout le monde s'en tape. Dès lors où le pot... Mais ça, c'est un fait, hein. De l'heure d'un fruit du démon décède, ce dernier réapparaît. Comme je l'ai dit l'autre fois. Je suis désolé, mais je vais devoir me répéter. Quel est l'intérêt de faire dire à King qu'il n'est pas épéiste ? Si vraiment Miyoko fracasse, King, il est au-dessus. Bah, tu ne dis pas qu'il n'est pas épéiste. Tu dis, ok, il est épéiste. Zoro le bas, et après Miyoko. Mais non, non, non. King, il a dit lui-même, moi, je ne suis pas un putain d'épéiste. Moi, je ne suis pas un clown. Vous voyez ce que je veux dire ? Quel est l'intérêt ? En fait, je ne vois pas l'intérêt de faire dire à King que je ne suis pas épéiste. C'est quoi l'intérêt ? C'est une aristique. Quel est l'intérêt ? C'est quand que Zoro va vraiment combattre un épéiste avant Miyoko ? Il va en combattre un, bordel de merde, ou pas ? C'est quand qu'il va en combattre un vrai, à haut niveau ? Quelque part dans le monde. Kaido, chapitre 1001. Si pour tout le monde, si pour la Terre entière, Miyoko est plus fort que Shanks, via son titre, ben, pourquoi Kaido ne le met pas ? Oui, il n'a pas combattu, mais il n'a pas besoin de le combattre. Il est plus fort que Shanks, Miyoko. S'il y a Shanks dedans, ben Miyoko est censé être dedans. Non, mais Kaido s'en tape de Miyoko. Parce que personne ne calcule. Et ça, c'est un fait. Dites-moi, à haut niveau, qui le calcule ? Personne ne calcule, à haut niveau. Je suis désolé, c'est un fait. C'est la vérité. Même moi, quand je dis Shilu va s'occuper de Miyoko, à tous les coups, ils sont en table de lui. Il ne le connaît même pas. À tous les coups, il ne le connaît même pas. C'est trop grave. Reste à savoir où... Bordel de merde, il est où le fruit de Toki ? Et qu'il possède. Non, mais blague à peu près, il est où le fruit de Toki ? Il a raison, où est-il ? Le fruit du démon qui est barbe noire, réussirait-il à mettre la main dessus ? Le jour sans fin, des nièces lobbies. Depuis 800 ans, l'île judiciaire bénéficie d'un phénomène météorologique incroyable. Jamais une goutte de pluie n'est tombée sur ses... C'est comme quand on dit « Ouais, mais Fujitora, c'est un épéiste, il n'est qu'épéiste, il est 100% épéiste. » Donc, Miyoko a déjà foudroyé Fujitora. C'est ça que vous me dites. Donc Miyoko a déjà fumé Fujitora. Parce qu'il a battu les meilleurs épéistes au monde et tout. Donc il a vu Fujitora, il a fumé, et après il est devenu meilleur épéiste au monde. C'est ça. Donc Miyoko a déjà fumé Fujitora. Fujitora qui a le niveau Yonko, bien évidemment, vu qu'on est dans Pizza Planète. C'est une dinguerie ça. Fujitora, il est bien avec son épée, il combat bien, comme Shanks combat bien avec son épée. D'ailleurs, même Shanks, à la base, il n'était qu'épéiste. Maintenant, il a des trucs en plus, quoi. Il peut être épéiste, parce que peut-être que de base, il était comme Shanks, il ne s'est combatté qu'avec l'épée. Mais après, voilà, tu évolues, en fait. Les gens sont toujours au même endroit, les gens sont bloqués dans un point A, ils ne veulent pas bouger. Tout le monde n'est pas comme Miyoko, hein. Ah oui. C'est une dinguerie, hein. Miyoko, il a déjà fumé Fujitora, même Fujitora, il n'est pas au courant. Miyoko, il a déjà one shot Fujitora, même Fujitora. Tu lui demandes, je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Non, ça ne marche pas comme ça, la vie. Il attend un mec plus fort que le Shanks de l'époque. Un épée, c'est un mec qui ne combat qu'avec une épée. C'est... Écoutez, il y a peut-être qu'il n'y a que moi qui pète un câble, hein, là-dessus, je ne sais pas. Discoz apparaît pour la première fois. Selon Moria, ce géant des nerfs a décrit un pays en réunissant en un seul endroit toutes les îles qu'il avait conquis. Un pays uniquement fait pour les vils-âmes. Pourrait-il s'agir de la terre des rois ? Ce pays qui fut par le passé englouti par les eaux et reconstruit grâce à des bouts de terre collés les uns aux autres. Où se trouve le pays des glaces ? Le royaume d'Oz n'est pas le seul secret entourant ce démon. Puisqu'il y a 500 ans, ce dernier se rendit au pays des glaces et mourut sous le froid glacial de cette terre. Quel était donc ce pays capable de venir à bout d'un tel monstre ? Et que comptait trouver Moria en se rendant sur cette île ? Le pays des sakuras d'Illuluk. Il y a bien longtemps, un célèbre voleur qui n'était tôt Kiruluk souffrait d'une maladie cardiaque incurable. Aucun médecin au monde ne parvint à le guérir. J'espère qu'Oda il a vraiment un carnet où il note tous ces trucs là. Le pays des sakuras, le pays des glaces et tout. Parce que franchement, si à la fin du manga on n'a pas ces infos, en vrai... Allez je suis désolé mais tu mets ça dans un data book, je pense que personne ne se plaint. Dans une vive-car, tu dis en fait le pays des sakuras il est sur reste de bleu et tout. Je pense qu'en vrai c'est pas dérangeant. Jusqu'à un beau jour où il croisa la route une immense boule... Je pense que personne va venir pleurer en mode Ah où est-ce qu'il est le pays ? Pourquoi tu le mets dans un SBS ? Recouverte de fleurs de cerisiers. Après ça, l'homme fut guéri et emporta avec lui dans sa tombe la localisation de ce pays au panacé inestimable. La disparition de God Valley. God Valley, l'île légendaire où s'est tenu l'alliance du roi des pirates et de Monkey Degar pour venir à bout du terrible équipage des rocs. Vous croyez qu'il a combattu qui là ? Tenu l'alliance du roi des pirates et de Monkey Degar pour... Vous croyez qu'il a combattu qui ? Côte à 1,02 qu'il a combattu Ocho Kou. Pour venir à bout du terrible équipage des rocs. Une montagne ! Oh la 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 masterclass. Oh la masterclass. Incroyable. Oh les bingers, j'ai envie de screener le message. Pour battre Don Shinjao, il s'entraînait comme ça. Regardez qu'on écrit ! Pour venir à God Valley, l'île légendaire où s'est tenu l'alliance... Je dois battre mon rival Don Shinjao ! Pour venir à bout du terrible équipage des rocs. Cette guerre où se sont affrontés 3D eut pour simple finalité la disparition totale de l'île. Faisant sombrer toute l'histoire et l'origine de cet affrontement. Comment une île entière a-t-elle pu disparaître de la carte et surtout... En vrai, peut-être... Non, en vrai je suis mauvaise langue avec Ochoku et tout. En vrai, peut-être qu'il a combattu... Peut-être qu'il a combattu Barbe Blanche. Parce que c'était pas le Barbe Blanche Prime, de toute façon. C'était le Garp Prime, contre un Barbe Blanche non Prime. Donc peut-être que ouais. Ouais, là, peut-être Big Mom. L'incident de Rockyport. C'est le problème quand t'as vraiment pas beaucoup d'infos. Durant l'ellipse des 2 ans, Trafalgar D. Law entra en action et provoqua ce qu'on nomma l'incident de Rockyport. Après ça, Law devint Shichibukai, tandis que Kobe obtint le grade de colonel et fut désigné comme le héros de cette cité. Cet événement aura permis à Barbe Noire de vaincre Wangzi, l'un des anciens pirates d'Erox, prenant ainsi le contrôle de l'île de la Ruche. Pourtant, on ne sait toujours pas ce que représentait véritablement l'incident de Rocky. Ouais, y a un truc bizarre avec Ochoku. En mode, Barbe Noire avait besoin de Kobe. Qu'est-ce que Kobe va faire contre... Enfin, avec Barbe Noire. Barbe Noire, vous savez, il a qui Barbe Noire avec lui ? Il a lui. Il a Chidou avec lui. Qu'est-ce que Kobe va l'aider contre Ochoku ? Sauf si Chélule est en vacances, je ne vois pas trop ce qu'il pourrait faire. L'autre star, l'île finale de Grand Line. Plusieurs milliers d'îles entourent les mères de Grand Line, dont chacune d'elles mène sur une seule route. L'autre star. Cette dernière île marque l'aboutissement de l'épopée des pirates dont Goldie Roger fut le premier à atteindre avec son équipage il y a 25 ans. Quel secret qu'a... Incroyable ! Goldie Roger fut le premier à atteindre avec... Regardez Roger et Rayleigh. Personne n'a atteint en termes de... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.